Les écoliers montaisans peuvent se rendre à l'école en toute sécurité. Depuis quelques jours, leur établissement est un exemple pour la prévention des tremblements de terre en Suisse. Grâce à de nouvelles structures, les bâtiments peuvent supporter un séisme majeur. Un séisme qui devrait se produire dans les 30 prochaines années en Valais. C'est d'abord l'ingénieur qui doit déterminer comment renforcer le bâtiment. Ensuite, avec un architecte, comment architecturer les éléments de renforcement pour les rendre le mieux intégrés possible au bâtiment existant. On est sortis des sentiers battus en proposant une structure d'assainissement de qualité pour ce bâtiment public. C'est ça qui a plu, cette collaboration et la qualité du travail. Un travail rendu compliqué par la vétusté des cinq bâtiments vieux d'une soixantaine d'années. Les bâtiments n'auraient résisté qu'à 10% d'un séisme de forte magnitude avant les travaux. On a réalisé deux noyaux en béton armé qui étaient positionnés entre le bâtiment principal et les deux pavillons arrière. Le modèle a montré qu'il subsistait des effets de torsion dans les angles du bâtiment. Donc on a rajouté justement dans ces angles du bâtiment ces éléments métalliques qui sont des tangrams parasismiques, comme on les a appelés. Donc on a rajouté ces éléments qui accrochent le bâtiment et qui le retiennent contre les effets de torsion. Des mesures efficaces qu'il a fallu intégrer au mieux dans un bâtiment où étudie plus de 350 élèves. Un défi de taille réussi par les architectes. On a l'impression que les enfants se sont complètement appropriés ces structures parce qu'ils les utilisent comme but pour jouer au foot ou comme banc. Ou bien apparemment certains enfants ont même dit qu'il y avait un robot qui tenait l'école. Des enfants certainement peu conscients du danger qui les guettaient, mais qui peuvent désormais aller à l'école sans risque. ... 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